Etienne, Saint-Faurian, Kalala, Balandaï, TV du Peuple, RD Congo, Mesdames et Messieurs, Bonjour ou bonsoir ! Bande ko, ba yimbo ka, bote nabino vansor ! Wadougou apenzi, wana inti ote, na was salime yanyi ote ! Bana betou, ba suibwe, mwoyoweno bonsoir ! Vampangia mounu yaluzor, vampangia vincent, mwote nabino vansor ! Anah lengo, moya nyo tche ! Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Bienvenue aux 19h, madame, messieurs, bonsoir ! La République centrafricaine a commémoré ce dimanche le 61e fête de l'indépendance. Invité par son homologue, le président de la République, Félix Antoine Tchussekedi, a pris part à cette cérémonie commémorative qui s'est déroulée sur le boulevard de Martyr à Bangui. Rappelons que Félix Antoine Tchussekedi a quitté le pays ce dimanche matin, a été accueilli par le président centrafricain Faustin Archange Toidera. Reportage. Nous sommes présentement sur le boulevard de Martyr en plein centre-ville de Bangui, la capitale centrafricaine, où se tient le défilé militaire et civil organisé à l'occasion de la 61e célébration de la proclamation de la République centrafricaine, autrefois au Bangui-Chari, cérémonie placée sous le signe de la cohésion et de l'unité nationale. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tchussekedi-Chilombo, qui est arrivé ce matin par l'aéroport international Bangui-Poko, prend part aux côtés de son homologue centrafricain, le professeur Faustin Archange Toidera, à cette cérémonie. Combien importante pour cette nation en proie à des multiples conflits depuis plusieurs années ? 21 coups de canon a été tirés à l'arrivée du président Faustin Archange Toidera avant le début de la cérémonie. Une cérémonie donc marquée par la décoration de personnalités centrafricaines et celles d'autres nationalités à la dignité d'officiers et des grands officiers de l'Ordre National du Mérite Centrafricain à titre normal et exceptionnel. Au nombre de ces personnalités figure le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. François Béat, qui a reçu la travate de commandeur de l'Ordre National du Mérite Centrafricain. S'en est suivi le défilé militaire et civil qui est encore en cours. Au-delà donc de la cérémonie, cette visite d'État permettra aux deux chefs d'État d'évoquer les préoccupations communes. La RDC et la RCA qui partagent 1 600 km de frontières naturelles sont dans l'obligation de se sécuriser mutuellement étant donné que près de 80% du territoire centrafricain est sous contrôle de forces rebelles et que c'est les cas médias musulmanes. Un danger permanent donc pour le pays. La RDC joue un rôle important dans le processus de paix en Centrafrique dans la région où elle est parmi les rares voisins de la Centrafrique qui n'a jamais servi de base arrière aux rebelles. Ce qui rassure le peuple et les dirigeants centrafricains des relations sincères entretenues avec le pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Et dans la suite du programme, il est prévu un tête-à-tête entre les deux chefs d'État dans la soirée et plusieurs autres activités demain dans la journée. Félix-Antoine Tshisekedi sera donc le tout premier chef d'État à passer nuit à Bangui depuis plus de 3 ans. Jusqu'ici, seul Paul Kagame avait fait mieux en y séjournant pendant 5 heures. Depuis le boulevard de Martyr à Bangui, dans la capitale centrafricaine, Patrick-Michel Moukoui. A revenu au pays pour vous dire que le camp de détention des Lusumous dans les Congo centrales est complètement réhabilité et se écrase à l'appui de l'Union Européenne à travers le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, tout l'air qu'a s'y rendu pour réceptionner cette bâtisse rénovée. Dans sa suite, Jacques Kaboba. La réception officielle du camp de détention de Lusumous s'inscrit dans le cadre général de la réforme de l'administration pénitentiaire de la République démocratique du Congo, comme l'a souhaité le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, lors de son investiture en janvier 2019. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a rappelé que les travaux de réhabilitation et de détention de Lusumous lancés sous l'instruction du président honoraire Joseph Kabila Kabangé par l'actuel président du Sénat, l'état ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tamboui-Mouamba ont pris près des trois nations, ce qui a permis à ces camps de recevoir ses premiers pensionnaires le 4 mars 2019. Le gouvernement vise à développer, réhabiliter et moderniser sur l'ensemble du territoire national les infrastructures et les équipements du système judiciaire. De même, le gouvernement entend garantir les droits des personnes. Notre ambition dans ce secteur vise donc l'attention des standards internationaux tels appliqués dans tous les états modernes, sérieux, en matière carcérale. Maître Celestin, Tundra Castenda saisit cette opportunité pour remercier l'Union pour l'appui qu'elle apporte au ministère de la Justice à travers les cofettes. La proximité de l'Union Européenne, a-t-il dit avec le ministère de la Justice, est très précieuse car, sans justice, il n'y a pas état des droits. Sans justice, il n'y a pas de paix durable, ni de développement harmonieux. La justice est donc le véritable socle sur lequel sont fondées les valeurs républicaines, y compris même les développements socio-économiques des nations. C'est-à-dire que la justice seule, ou avec les autres, mais en tout cas en priorité, peut élever une nation. Le camp de détention de l'RDC va servir non seulement des lieux de détention, mais aussi des transformations morales des détenus et même d'intimidation des inciviques. Le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Tundaya Kassende, a visité l'établissement de la garde des enfants qui se trouve à Mbintseke, dans la commune de Mongafoula. Le camp de détention de l'Ozumou dans la province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundaya Kassende, s'est arrêté au niveau de Mbintseke, dans la commune de Mongafoula, où il a visité l'Égien Mbintseke, établissement pour la garde des enfants. Avec à ses côtés le représentant de l'Union Européenne en République, l'ambassadeur Châtaignier, le patron de la justice congolaise, s'est exprimé en ces termes. Ce que nous venons de visiter ici est merveilleux, dans la mesure où nous en tirons deux leçons essentielles. C'est qu'après la réhabilitation, on peut y installer non seulement les enfants qui sont en violation de la loi à Kinshasa, mais on peut reprendre tous ceux qui sont dans les autres provinces, en attendant que progressivement, les choses ne se font pas en un jour, que dans d'autres provinces, il y ait également des sites pareils. Mais on peut établir les enfants ici convenablement, où ils seront rééduqués dans leur métier, et à l'âge de la maturité, ils sortent d'ici comme des hommes complets. voilà l'objectif d'incarcération. Les gens qui sont en violation de la loi, ils restent des humains, n'est-ce pas, à qui on doit porter toute l'assistance nécessaire et notre attention à leur regard, pour qu'ils redeviennent justement des hommes. La justice, pour nous, est vraiment un point central de la construction de l'État de droit, du respect des libertés publiques, et c'est vraiment un enjeu énorme pour la bonne gouvernance, la gouvernance démocratique de la RDC. La réhabilitation de ces sites, l'établissement pour la garde des enfants, va permettre à désengorger la prison centrale de Makala, où les mineurs sont détenus dans des conditions déplorables. Et puis son collègue de l'emploi, travail et prévention sociale, a pris part au déroulement d'une séance de formation organisée à l'intention des femmes entrepreneurs. Et c'est la Banque africaine de développement qui a apporté un appui technique et financier dans l'organisation de cet atelier suivi. C'est un projet qui concerne cette fois-ci les femmes du district de la Tchangou. L'appui à l'autonomisation économique des femmes financée par la Banque africaine de développement par l'entremise du programme des créations d'emplois et des revenus procès, a possédé à la remise à plus ou moins 500 femmes, chacune un appui financier de 300 dollars américains, une table, une chaise, un parasol, un bassin et une formation pour leur autonomisation économique. L'objectif c'est de favoriser l'autonomisation de la femme par un revenu décent. Ces projets visent la promotion de l'emploi à stupuler la ministre d'Etat, ministre du Travail et de la prévoyance sociale. Ce projet c'est pour contribuer à l'éradication de la pauvreté. Ils visent à renforcer l'autonomisation économique des femmes et contribuent ainsi également à la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Les procédures qui coordonnent le professeur Paul Okombawe Tissambi est arrêté de pouvoir aujourd'hui compter sur les partenariats qu'il élit avec la Banque africaine de développement BAD qui a débouché en si peu de temps sur ces méga projets qui va permettre à la République Démocratique du Congo de s'attaquer de façon drastique au chômage féminin. La promotion de la culture de la paix dans les lieux des cultes et la mise en place d'une commission chargée des paix ont figuré parmi les recommandations formulées à l'issue des travaux de l'atelier de réflexion sur le rôle des églises pour le métier et le rétablissement de la paix en RDC. Travaux tenus dans les cartes des activités du cadre national de religion pour la paix en République Démocratique du compte reportage Serge Mata. Pendant des jours, plus d'une soixantaine de personnes dont notamment la délégation du conseil interreligieux ougandais et kenyans, les leaders religieux de la RDC, les athènes de la société civile et tant d'autres encore se sont réunis à Kinshasa afin de réfléchir sur la paix, la médiation et la résolution des conflits. Il a été question aussi de faire l'analyse socio-politique de la RDC après les élections du temps décembre dernier, d'approfondir et de présenter de manière simple éclairer les rôles des confessions religieuses dans la consolidation de la paix en RDC. En plus, la nécessité d'une coalition interreligieuse dans le processus de cohésion nationale. L'enjeu est d'élaborer une fête de routes en vue d'une grande campagne de paix sur l'ensemble des territoires nationales. Question des consuliers à la consolidation en RDC. Nombre de préoccupations ont trouvé réponse. Les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale et bon enfant entre les invités. Au dernier jour, la cérémonie de clôture a été marquée par un culte interreligieux pour la paix en RDC, célébré également en faveur des populations de Béni et de Boutembo, traumatisées par les massacres et les tueries à répétition. Ces filles, donc, à un moment des prières, des louanges et d'actions de grâces, ainsi que des faits de connaissance, dénombrés messages d'épée inspirés des saints de culture, selon différentes fois. Ensuite, les parties prenantes ont formulé une série de recommandations, entre autres, l'action, l'acquisition de la paix dans les liens des kilts, ainsi que la mise en place d'une commission chargée de paix en République démocratique du Congo. J'ai hésité des actions pour la consolidation de la paix en RDC, en particulier, et dans la raison des mandats en général. Le rapprochement des capacités des étudiants religieux, c'est une question liée à la paix, à la sécurité et au développement des lames. La mobilisation et la sensibilisation des libères religieux pour la consolidation de la cohésion nationale après la passation des pouvoirs en RDC. Les églises, rappelons-le, serrées parmi les forces qui pourraient intervenir dans la consolidation de la paix. Elle représente, en effet, une puissance morale de persuasion et d'action qui ne peut être négligée devant l'urgence du problème. La paix dans l'est de la République démocratique du Congo, un appel de tous leurs voeux, a fait l'objet d'un culte court duquel des prières ont été adressées à Dieu. Les couplets présidentiels n'ont pas été oubliés à cette occasion suivie. Pendant que le Fardecé se batte pour rétablir la paix à l'est du pays, les cultes pour la paix sont organisés à l'image de celui du chef de l'Etat, Félix Antoine Tusekedi Tlombo, au cours duquel il a dédié la République démocratique du Congo entre les mains de l'Eternel Dieu Tout-Puissant. Ses référents au psaume 20, 7 et 10 a mis en exergue le réveil de la conscience des Congolais. Le ministère d'intercession Nikopem, qui a organisé ses cultes, a invité l'assistance à prier pour le couple présidentiel. Nous avons la grâce d'avoir un premier président qui a accepté de confier ce pays entre les mains de Dieu en date du 23 juin 2019. Lors d'un grand culte, il a dit « Entre tes mains, Seigneur, je remets la République démocratique du Congo ». Cette grande dévélation a besoin d'un grand soutien car toute bonne initiative a toujours été combattue. Voilà pourquoi nous venons auprès de tous les volontaires qui veulent se joindre à nous pour soutenir dans la prière ce couple et les nations afin que tous ces bons projets aboutissent. Le ministère Nikopem est pris aussi pour attirer le faveur de l'Eternel sur la République démocratique du Congo en particulier et l'Afrique en général. Suivez à présent, l'action amorcée par le Forum national de la jeunesse décidait à apporter un soutien logistique au président du conseil provincial de Kinshasa dans l'opération d'assainissement de certaines avenues de la commune des Kalam. Suivez. Le président de la République a offert un cadeau d'une valeur inestimable à la jeunesse congolaise. C'est le complexe scolaire Mokengeli de la commune de Limba, réhabilité et modernisé par la volonté de Félix Tshiseké du Tilumbu. Ce bijou connaît depuis un certain temps un problème d'entretien et d'assainissement. L'Association des jeunes entrepreneurs pour l'assainissement et le développement, une branche de l'UDP, a fait une descente le week-end dans les installations de ce complexe scolaire. Pourquoi cette descente ? Le secrétaire général de l'association Yannick Mambou répond. Notre visite ici à l'Institut Mokengeli, c'est pour appuyer d'abord les actions du chef de l'État qui a passé à réhabiliter ces grands complexes scolaires. Nous avons remarqué, après la réhabilitation de cette école, il s'est posé un problème d'assainissement. Du coup, nous nous sommes réveillés, nous avons trouvé des poubelles ici par là, à l'extérieur. Nous avons dit non, il faut assainir, entretenir cet ouvrage. Voilà pourquoi nous avons pensé venir voter main forte aux actions du chef de l'État. Des bêches, des râteaux, des bronzes, des papiers hygiéniques ont été remis au responsable du complexe scolaire Mokengeli, un acte qui n'a pas laissé indifférent les responsables de l'école et surtout les élèves. Je remercie Fatih, il nous a arrangé l'école, l'école est venue pour les garçons. Les travaux d'assainissement ont été réalisés par les membres de l'association des jeunes entrepreneurs pour l'assainissement et le développement sur l'ensemble des installations de l'école. Voilà, vous venez plutôt de suivre l'opération liée à l'assainissement dans le complexe scolaire Mokengeli qui se trouve dans la commune d'Elemba. Suivez à présent l'action Amor, le Forum national de la jeunesse qui a décidé d'apporter un soutien logistique au président du conseil provincial de Kinshasa dans l'opération d'assainissement des certains avenirs de la commune de Kalam. Le leader des jeunes et encadreur des jeunes voulant prêcher par l'exemple répondant à l'appel lancé par le président de la République pour l'assainissement de la capitale congolaise à travers l'opération Kinbopeto, Rodolphe Mafuta s'est investi dans des travaux d'assainissement. Durant 24 jours, le président du CPJ Kinshasa a curé plus de 400 mètres de caniveau de longueur et 1,50 m de largeur. Buté quant à ce, à l'évacuation des déchets collectés, il est allé frapper à la porte du Forum national de la jeunesse. Les déchets, les immondités sortis de ces caniveaux, nous avons une difficulté pour les évacuer. Toujours attentif aux problèmes qui touchent la jeunesse congolaise au quotidien, celui qu'elle en a surnommé la Force fédératrice de la jeunesse a répondu positivement. Patrick Katingo Mafo a disponibilisé des engins pour ses travaux, camions-bennes, tracteurs et même des équipements de travail à constituer les lots de cet appui. Pour le président national du Forum national de la jeunesse, son appui est aussi une action de soutien à la vision du chef de l'État à travers le gouvernement gentil Ngoabila pour une capitale congolaise propre. Pour avoir entendu ce cri, nous sommes dit, nous venons pour participer à l'évacuation. Nous invitons par la même occasion les jeunes de toutes les communes à s'approprier cette initiative salvatrice pour la santé. Il a appelé les jeunes à faire de même et les autorités à impliquer la jeunesse pour la réussite de l'opération Kimbo-Peto. Et puis à l'intérieur du pays, les travaux de la présentation de la revue à mi-parcours du programme Mentora Clinique se poursuivent à Kikwit. La deuxième journée des travaux, c'est focalisé sur des questions liées à l'impact de ces programmes axés essentiellement sur les renforcements du système de santé publique en République démocratique du Congo Reportage. Poursuite des travaux d'évaluation de la revue à mi-parcours du programme Mentora Clinique à Kikwit. Pour la deuxième journée des travaux, les médecins, les chefs des divisions provinciales, les sages-femmes qui luttent pour la mortalité maternelle, néonatale et infantile, réfléchissent sur l'impact réel de ces programmes Mentora Clinique qui contribuent à la stratégie de renforcement du système de santé en République démocratique du Congo. Madame Ren Tungenuwayuka, mentor sage-femme à la division provinciale de la santé, explique l'apport de ces programmes. Avec l'approche Mentora Clinique, nous avons acquis des compétences et ces compétences, nous les transmettons aux prestateurs dans la prise en charge de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Madame Emilienne Moulmessa, mentor sage-femme à la zone de santé du Diopha dans le Kouilou, formule quelques recommandations à l'endroit des partenaires et des autorités. En 2017, le centre de santé Manding, il y avait trois décès maternels, huit décès néonatales, zéro décès maternel, un décès néonatal. Et Kouango couvrant 72 formations sanitaires. La coordination provinciale des autorités traditionnelles et coutumières, vue des Kinshasa, a organisé une journée d'échange et de réflexion sur l'apport de ces structures dans les développements locales et la cohésion nationale. Ceci entraîne dans le cadre de la vulgarisation de la vision politique du ministère des Affaires coutumières. Le détail avec Serge Matta. Venu du Kassai, Kassai central, du Kass oriental, de la Lomami ainsi que du Sankourou, la délégation des chefs koutumés du Grand Kassai a effectué une visite à la coordination provinciale des chefs koutumés ville de Kinshasa. Au bureau du clan Vula Nene Amitendi, cette délégation des chefs koutumés du Grand Kassai a pisciné les livres d'or, la coordination provinciale des chefs koutumés ville de Kinshasa. La raison d'être de la descente s'est fait enregistrer, question des signifs qui sont réellement en séjour de travail dans la capitale congolaise. Au cours de la visite, la délégation des chefs koutumés du Grand Kassai a échangé avec le coordonnateur provincial des chefs koutumés ville de Kinshasa. Les chefs, Bernard Mapessa du clan Vula Nene, au menu de leur discussion, arrêter des stratégies afin de travailler en synergie dans le but de soutenir la vision et toutes les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tulumbo, ainsi que la politique de l'équipe gouvernementale, dont notamment l'opération d'assainissement de la capitale Kinshasa dénommée Kinbo Peto. C'est pour cela que nous nous sommes organisés. Nous sommes derrière le président de la République. Puisque nous sommes le Wungo Teke, chaque association qui doit venir ici à Kinshasa doit se faire enregistrer au chef Wungo Teke Bernard. Maintenant, nous voulons le vrai chef koutumier. Nous devons vraiment avoir notre place. Nous sommes venus pour faire un vrai recensement de vrai chef koutumier. Nous devons faire le mieux pour avancer notre pays. Rappelons-le que cette activité s'inscrivait dans les cadres de la population de la vision et la politique du ministère des Affaires Koutumières, ainsi que du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tulumbo. Dans les casseurs orientales, la cour d'appel d'Emboujimaï a procédé à la cérémonie marquant sa rentrée judiciaire. La justice distributive a constitué les maîtres aimants au cours de cette manifestation des reprises des activités liées à la justice. Suivez. Les bâtonniers d'Emboujimaï a été le premier orateur de cette manifestation marquant la rentrée judiciaire à la cour d'appel du casseur orientale. Maître François-Xavier Nkita a insisté sur l'application d'une justice pour tous dans la construction d'un état des droits tel que voulu par les chefs de l'État congolais. Intervenant comme deuxième orateur, le procureur général près de la cour d'appel du casseur orientale, Pongwenemba, a fait la description d'un magistrat modèle. Celui-ci d'être caractérisé par une intégrité absolue, a-t-il insisté. La rentrée sur la aile, qui n'est pas propre au pouvoir judiciaire, s'apparente à une volonté de renouveler, de retrouver cycliquement une grâce et une puissance intactes. Pour l'homme religieux de culture archaïque, le monde se renouvelle chaque année, retrouvant au moment du nouvel an la sainteté originaire qui était la sienne lorsqu'il sortit des mains du Créateur Dieu. Le premier président de la cour d'appel, Luc Capossongoy, s'est quant à lui focalisé sur les rôles des juridictions administratives en province. Les juridictions administratives spécialisées sont rattachées aux juridictions administratives des droits communs par les billets soit de l'appel, et leur c'est dégré ni pas organisé, soit par la cassation, comme conséquence de la constitutionnalisation de la garantie des droits de la défense. C'est ainsi, par exemple, la décision prise par les syndicats de défenseurs judiciaires en chambre disciplinaire est appelable devant la cour administrative d'appel. Tandis que cette prise, dans le même cas, par l'Ordre national des avocats, sera portée dans le cas de recours devant les conseils d'État, situant la cassation. Le gouverneur de la province du casse orientale, Jean Mauija, vient d'assister plus de 30 familles venues d'Angola, qui durant ces temps passent la nuit à la belle étoile. Il a remis une enveloppe pour leur permettre de se mettre à l'abri également, se réorganiser autrement, envie de s'intégrer dans la communauté reportage. C'est soulagement pour les Kassaïens refoulés d'Angola qui manquaient de toit, voire même les manger un sérieux problème pour ces Congolais retournés main-vide au pays après quelques séjours en pays voisin. Le gouverneur du casse orientale, Jean Mauija Mouteba, en bon père des familles, est venu apporter assistance à plusieurs familles, en mettant à la disposition de chaque ménage une enveloppe de garantie locative qui leur permettra de loger chacun sous un toit convenable et de se réorganiser en vue de s'intégrer dans la communauté. Plus de 30 familles ont bénéficié de cette somme importante. Ils ont remercié très vivement les chefs de l'exécutif provincial, Jean Mauija Mouteba, qui sont bien salutaires en ces moments de la saison de pluie. Et à la belle étoile ! Six ans après la disparition, les Congolais se sont retrouvés au cours d'une mince d'action des grâces en la paroisse Notre-Dame-des-Fêtes, rendu à la nécropole, le cimetière où a été enterré. L'artiste et musicien Taboulay Rochiro vient de totaliser, c'est 30 novembre 2019, six ans dans l'Odela. L'hôtel de vie de Kintia, ça lui a rendu un grand hommage sous le haut patronage du gouverneur Jean-Télingo Bilambaka à travers la commissaire générale en charge de la culture. Deux temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la messe d'action des grâces en la part en présence de sa famille biologique, culturelle, des amis et connaissances ainsi que ses fanatiques. Le prédicateur, M. Labbé Coco, a prêché sur les valeurs intrinsèques du pouvoir qu'avait cette icône de la musique africaine, c'est-à-dire le pouvoir de faire danser, de donner du plaisir, d'éduquer à travers les chansons, le goût de s'habiller, la manière de marcher. Et après, c'était le tour de la visite à son mausolée à la nécropole entre terre et ciel avec les dépôts des gerbes de fleurs en mémoire de ses premiers chanteurs africains à Olympia de Paris, meilleur artiste des cinq dernières décennies, avec plus de 2000 chansons écrites de Kélia, Congo à venir, Belle à Bijan, Adjosteté, Mazé, Mokranmo à Tempelo. Pour boucler la boucle, une soirée haute en couleur a été organisée au musée national dans la commune de Linguala. Dans son mot, le vice-gouverneur de la vie de province Kinshasa, Néron Bungu Bungu, a vanté les vertis cardinales de Pascal Taboulei. L'artiste ne meurt pas. Taboulei fit un combattant et précurseur de la démocratie. La commissaire générale en charge de la culture, Yvette Tabou, l'une des filles du défunt, a stupilé que l'artiste a marqué son époque, non seulement par des œuvres, mais aussi par son engagement politique. De son côté, le professeur Yo Kali Emoundaba, directeur général de l'Institut National des Arts, a planché sur la vie qui est, selon lui, une pièce de théâtre où chacun joue son rôle. Outre plusieurs chansons sur l'amour et la vie des couples, Taboulei abordait également des sujets des sociétés telles que la mort et la politique. Notons qu'il est décédé à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles à l'âge de 73 ans des suites d'un AVC. De son vrai nom, Sinamoy Pascal, fille députée de la transition, puis vice-gouverneur de la ville province Kinshasa et ministre de la culture. Et puis, pour conclure, les réactions nécessitent de se multiplier depuis les votes de la motion des défiances contre le gouverneur. Je suis désolidarisé de leurs collègues et demande au chef de l'État de s'impliquer à tant que garant de la nation pour trouver la solution à cette situation qui divise les natifs des Littouris suivis. Depuis les votes du 20 novembre dernier de la motion des défiances contre le gouverneur Jean-Bamanis Saïdi, deux camps s'observent à l'Assemblée provinciale des Littouris. Dans un point de presse tenu le vendredi 29 novembre 2019, un groupe de députés demande au chef de l'État Félix Antoine Tisseké de Chilombo d'adjoindre le gouverneur de province Jean-Bamanis Saïdi à lui déposer sa démission et d'habiliter les vice-gouverneurs à assumer l'intérim jusqu'à l'organisation des élections des nouveaux gouverneurs des provinces dans les délais prévus par la loi. D'ordonner la réouverture de sa délai du siège de l'Assemblée provinciale illégalement occupée par la police nationale congolaise. A la population hétourienne, de faire absolument confiance au chef de l'État, son excellente Félix Antoine Tisseké de Cézeli qui milite sa relâche pour la bonne gouvernance, la paix, la stabilité et le développement de la province de Littouris. Un autre groupe par contre soutient le gouverneur Jean-Bamanis Saïdi. Réagissant à cette déclaration, ces députés provinciaux sont contre cette motion de défiance pour ces élus du peuple. Littouris n'attend que le développement et la paix et la déclaration de leurs collègues n'engagent en aucun cas tous les députés provinciaux. Nous désapprouvons totalement la démarche de la motion initiée par notre collègue. La communauté de Littouris appelle les députés provinciaux au bon sens tout en affirmant leur soutien au gouverneur Jean-Bamanis Saïdi. L'homme à la vision du développement a dit la présidente de l'Inadi, Claudine Zény, qui lance leur hét à l'apaisement. En attendant l'issue de Kinshasa, la crise créée à ce jour par les députés provinciaux en Nittouris continue à alimenter le débat dans cette province. Voilà tout à l'heure à 20h, vous suivrez une édition du journal Magazine. A la présentation, Marthe Mangaza. Restez avec nous, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada